Salut mes très chères dames Salut mes soeurs Comment vous allez? Moi je vais bien Très bien même Comme d'habitude Je m'apprête pour aller au boulot Mais je me suis dit Il faut Donner le petit secret d'aujourd'hui Ok Le secret d'aujourd'hui c'est quoi? Osta Bidi Jesu Aqbara 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 Osta Aqbara So Il faut que je débile le vol Donc Le mariage n'est toujours pas Si rose Puis là elle vient ici pour dire Il vous fait ceci, il vous fait ceci Elle ne sait pas qu'il y a de problème Oui je sais très bien Les problèmes En fait le mariage est composé de 90% du piment Et 10% du sucre Ou du miel Mais avec la sagesse On va y arriver Ok Donc quand le problème arrive Donc quand le problème arrive Le petit secret que moi j'ai pour vous Quand il y a des tensions dans le foyer Quand il y a des problèmes Parce qu'on veut ou pas les problèmes viendront Amis Ça sert C'est incontournable Les problèmes doivent venir En fait les problèmes renforcent l'amour Donc quand il y a des problèmes Mes très chers dames Quand il y a des querelles Quand il y a des palables Tout ce que nous on va faire en tant que femmes C'est Donc je dis à quelqu'un Je dis Quand il y a des problèmes Il faut mettre une petite pierre dans ta bouche Pour dire quoi Quand ton mari est en train de parler En train de goudonner Il y a la parole Il y a la tension Il y a la colère Ce que toi tu peux faire C'est de te taire Closément C'est épais Parce que plus tu parles C'est comme si on met de l'essence Dans le feu Donc quand le mari se chauffe là Nous on doit être comme de l'eau froide Je sais que c'est pas facile Mais pas la grâce de Dieu On peut y arriver Et puis quand il y a des problèmes Dans le foyer Mes très chers soeurs Mes très chers dames N'allez pas au dehors Exposez vos problèmes Il n'y a pas de solution Il n'y a aucune place Comment vous parlez même le français Keep your problem for yourself Gardez vos problèmes pour vous même Il y a un seul ami Oh my god Un seul conseiller Que j'aime tellement C'est Dieu Allez chez Dieu Reportez le problème à Dieu À la minute là Achetez le fou Allez prier Demandez à Dieu D'intervenir Quand votre mari est à côté Il faut choisir un autre temps Le moment où il n'est pas à la maison Ou bien Donnez une excuse Pour dire que vous voulez aller acheter Quelque chose au dehors Et sauter Prier Parce que c'est l'ennemi C'est l'ennemi Et quand il y a un problème Il y a une tension Comme ça Satan C'est une porte Qu'on a ouvert A Satan Et Satan Vient avec sa fesse Pour dire Voilà Voilà J'ai reçu Et commence par vous chuchoter Des paroles dans vos oreilles Tu sais que ton mari là est vilain Tu sais que ton mari là ne t'aime pas Tu sais que ton mari là n'a jamais aimé Oh vraiment Les autres mari là Il faut passer à le fermer Il faut commencer par te dire des choses Et si tu n'as pas vraiment vigilante Tu vas tomber dans son piège Donc Le secret C'est d'aller prier Tout d'abord Il faut fermer sa bouche Fermer sa bouche Quand ça va s'apaiser là Allez vers lui Et vous pouvez discuter Si vous ne pouvez pas aller directement Voir votre mari Il y a ce qu'on appelle La technologie là Utilisez test message Utilisez test message Si vous savez que vraiment Vous avez raison Pour l'amour de la paix Faites comme si vous avez tort Demandez pardon Je sais que ce n'est pas facile Mais Avant là Ce n'était pas facile pour moi même Allez demander pardon Pourquoi ? Non mais j'ai raison Mais avec la grâce de Dieu Quand le Saint-Esprit est en toi Tu y vas même pour demander pardon Ça ne te coûte rien Ça coûte quand tu n'as pas le Saint-Esprit Donc c'est pourquoi il est très important Qu'on prie pour demander le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit soit En fait la première personne dans notre foyer Moi quand j'ai des problèmes Je ne veux pas chez ma belle famille Je ne veux pas chez les amis Je ne veux pas Moi je n'ai pas d'amis J'ai des soeurs Pour moi Mais j'ai des soeurs Comme vous J'ai des soeurs Mais je n'ai pas d'amis Je n'ai confiance en personne Ça c'est la biveté Je m'excuse Mais je n'ai pas confiance Même toi qui me regardes Je n'ai pas confiance en vous Je m'excuse Je n'ai confiance en personne Donc moi j'ai des problèmes Je ne vais pas vers toi pour dire Tu écoutes moi Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui Mon mari là Non La personne à qui tu es en train de parler de ton problème là Est-ce que tu sais si cette personne t'aime ? Est-ce que tu sais si cette personne t'envie même ? Parce que toi tu es mariée Et ils croient que tout va rose dans ton foyer Hein ? Est-ce que tu sais que si ta belle famille t'aime vraiment ? Excusez-moi les belles familles ici Je parle en tout terme général Je n'apostrophie personne Mais c'est une plateforme Ils ont tout un mélange Donc faites très attention Même chez un pasteur Je ne veux même pas chez un pasteur Même pas la femme du pasteur Même pas une soeur en crise Pour m'exposer Pour exposer les problèmes de mon foyer Non Il ne faut pas te donner de solution Des fois les solutions qu'ils te donnent là même C'est pour encore créer d'autres problèmes Le fait même d'aller voir un pasteur Déjà c'est déjà un problème Parce que ton mari n'est pas d'accord avec ça Vous savez Donc Hein ? Un tout petit J'ai tellement de choses à dire A ce sujet là Mais j'ai déjà fait 6 minutes Et puis je suis aussi en retard pour le boulot Donc Mes 3 chaises Mes 3 chaises Je vous aime beaucoup Je vous aime Je vous aime Je vous aime beaucoup Comme d'habitude Que Dieu vous bénisse Vous passez une très bonne journée Si vous avez des questions N'hésitez surtout pas à me les envoyer Vous savez Si vous m'envoyez des questions Ça va découler un sujet Un topic Et je revois Je ne sais pas si Le secret d'aujourd'hui Sera le dernier ou pas Ou bien si on a encore un Et que Dieu vous bénisse Je suis en retard Je suis en retard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada